Je vais vous montrer comment placer un escalier et faire une ouverture dans le plafond. J'ai pris ce modèle-ci, j'ai supprimé tout ce qui se trouvait contre le mur et dans cette icône-ci, donc les escaliers, vous avez des escaliers, par défaut, ils sont tous engrisés et ces escaliers-là ont une ouverture automatique. Le sens de la flèche, c'est le sens de la montée. Donc je vais mettre dans le bon sens et je vais montrer ce que ça donne. Je vais ajouter un étage, pour qu'on se rende bien compte. Dans cette ouverture, vous pouvez donner des attributs. Voilà. Et là, je me dis que finalement, je préférerais un escalier plus original, un escalier que j'ai téléchargé, mais malheureusement, l'ouverture n'est pas prévue, donc il va falloir que je la fasse. Donc on le met dans le bon sens. Je mets contre le mur et je vais faire une ouverture en cliquant dans cette icône-ci, ouverture du plafond. Donc je fais une ouverture qui correspond à mon escalier et l'escalier, je vais le mettre à la hauteur du plafond, plus l'épaisseur du palier. Et ça tombe bien. Je n'ai plus qu'à l'ajuster. Voilà. Bon, finalement, celui-là ne me plaît pas trop. Je vais prendre un escalier en collimation. Il y a un escalier en collimation par défaut, avec une ouverture. Donc je vais prendre... je vais prendre... celui-là. Voilà. Donc je remarque que l'ouverture est arrondie. À la limite, je pourrais en faire une moi-même. Mais bon, celle-là est bien faite. Donc je vais tricher. Et je vais utiliser celle-ci. Bon, l'escalier ne plaît pas. Donc je vais supprimer l'escalier. Et pour ça, je vais prendre un attribut transparent. Les êtres élus transparents, quand on télécharge, on tombe dessus pratiquement tout le temps. Donc, voilà. Et donc, mon escalier a disparu. Je vais prendre ça. Et je vais pouvoir mettre celui que j'ai téléchargé et qui me plaît plus. Donc, il faut que je l'adapte. Je vais le faire un peu plus haut. Je vais voir s'il tombe bien. Bon, presque. Il est presque bon. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Bien. Maintenant, je ne veux plus d'escalier en collimaçon. Mais j'ai trouvé un escalier qui me plaît bien. Malheureusement, la rampe de l'escalier n'est pas dans le bon sens. Ça ne me plaît pas trop, ça. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Le bon, il est très grand. Dans ce sens-là, il ne plaît pas. Bon, ce que je vais faire, je vais faire type et représentation. Je vais faire symétrie 3D. Et cette fois-ci, il se trouve dans le bon sens et je peux l'orienter dans le coin comme je voulais. Et je vais le monter jusqu'au palier. Voilà. Il est vraiment très très grand. Je vais changer. 3, 3. Voilà. Et là, je vais faire une ouverture en L. et je vais vérifier ce que j'ai fait. Voilà. Donc, bon, c'était un tout petit peu trop étroit par ici. Donc, tâtonné. Et voilà l'escalier dans un coin. C'est le même principe aussi pour tous les objets. Vous pouvez prendre n'importe quel objet qui a un angle défini et me changer de sens. Par exemple, celui-là. Je vais faire un peu moins grand. Voilà. Donc, celui-ci. mais si ça ne me plaît pas, je peux mettre autrement. Donc, je vais faire ça. et ça change automatiquement. Je le regarde comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas évident de s'asseoir là-dessous, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Ils ne sont pas tous bien finis, les escaliers. Enfin, c'est bon, c'est un exemple. Je vais peut-être vous montrer comment télécharger un escalier. Vous voyez quand même qu'il y a du choix. Certains font de très jolies choses, mais laissent le personnage. Et c'est dommage puisqu'on ne peut pas on ne peut pas le garder, du coup. Mais par exemple, un escalier métallique. Il n'est pas mal, cet escalier. Donc, je vais le prendre. Mais il y a le personnage. Et ça, ça ne va pas du tout. Alors, pour garder l'escalier et supprimer le personnage, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour l'escalier en collimation. C'est-à-dire que je vais mettre ça en transparent, ça en transparent, ça en transparent, ça en transparent, et puis ça, ça doit être elle aussi. Et ça, c'est elle aussi. Voilà. Après, on peut le mettre où on fait ce qu'on veut. Et on peut le garder. Ça, c'est un petit truc pour pouvoir garder des modèles qui sont bien faits. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, la prochaine fois, j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus compliqué. qui est à la prochaine fois, et la prochaine fois, Et on peut aller là, On peut aller là, C'est parti !